Nicolas Florian, quelles séances, quelles séquences on vient de vivre ces derniers jours ? C'est un peu la folie non ? Il y a la séquence de Bordeaux avec un maire qui a changé sa ville, qui était très attaché à sa ville, qui s'en va, qui part sur d'autres responsabilités. Je suis heureux pour lui, à la fois triste et heureux pour lui. Et puis une séquence plus personnelle où ma vie va changer, et a déjà changé depuis quelques heures, depuis qu'Alain Juppé me dit « je souhaiterais que tu puisses me succéder ». Donc voilà, il y a ces deux événements, un très égoïste que je vis tout seul, que j'ai vécu tout seul, et un plus collectif que je vais vivre avec mes collègues. C'est quoi qui prévaut aujourd'hui ? Le fait de se dire « il faut que je rentre dans le costume de maire, j'ai beaucoup de pression, ou là je ne sais pas trop où je vais ». Si, je sais où je vais. Le costume, celui d'Alain Juppé, il sera nécessairement trop grand pour moi. Donc le costume, je vais le tailler sur mes mensurations à moi. Et je n'aurai jamais la prétention de dire que je remplace Alain Juppé. Non, je deviens maire de Bordeaux, c'est différent. À charge pour moi, et avec toute l'équipe, parce que c'est une démarche collective. Hier soir, moi ça a été l'unanimité, et tous ont demandé à ce que je sois le premier d'entre eux. Donc c'est une équipe à charge pour moi, collectivement, et d'animer cette équipe pour prouver que derrière Alain Juppé, c'est un autre style. Ce n'est peut-être pas tout à fait le même calibre, mais on sait faire. Concrètement, Nicolas Florian, ça n'est pas vous faire offense de vous dire que vous n'êtes pas forcément connu de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais. Si vous aviez quelques mots à leur dire, je sais que vous n'êtes pas encore officiellement élu, mais quand même, présentez-vous, j'allais dire, aux Bordelaises et aux Bordelaises en quelques mots ? Moi, je suis un Bordelais comme eux. Je ne suis pas très connu, certes, mais il y a déjà tous ceux que je croise quand je prends le tram le matin et le soir, ou que je fais mes courses à pousser mon caddie. Voilà, moi ça fait 4 ans que je suis élu à Bordeaux, je suis un proche d'Alain Juppé, tout le monde le sait, il m'a confié de lourdes responsabilités, les finances. Alors c'est vrai que ce n'est pas le plus sexy, les finances et les ressources humaines. Mais enfin, ça initie aussi au travail d'une collectivité. Moi, j'aime ma ville, voilà, je suis un Aquitain d'origine. J'ai eu une première expérience politique à Villeneuve-d'Ornon. Mais voilà, moi, Bordeaux, c'est ma ville, ma famille travaille, mon fils y fait ses études. C'est ma ville et moi, j'aime ma ville et puis moi, j'aime les gens. Donc quand on fait de la politique, c'est qu'à un moment ou un autre, on aime les autres. Et voilà, je prouverai aux Bordeaux que je les aime et que j'aime cette ville, que j'y suis attaché et voilà, que je vais continuer son développement et garder ce qui fait son charme. Difficile quand même d'imprimer ou de mettre sa patte sur un style, sur une ville en quelques mois, parce que vous avez à peu près 13 mois avant les prochaines municipales. Vous aurez le temps de définir le style florien ou est-ce qu'il faudra, après 2020, voir un petit peu plus tard, plus loin ? Le style florien, il va s'imposer à tous dès l'élection en séance du conseil municipal. Voilà, moi, je ne vais pas chercher à singer quelqu'un ou à prendre une posture. Voilà, il va falloir que j'apprenne aussi à prendre un peu de hauteur sur les dossiers, peut-être moins dans le cœur, mais prendre un peu de hauteur, animer l'équipe et puis avoir ce contact avec nos concitoyens, nos administrés, avec une nouvelle fonction. Voilà, donc le style, ça sera le mien, nécessairement. Préparer de 2020 aussi ou juste faire, entre guillemets, une sorte d'intérim ? Moi, 2020, ça peut être la fin comme ça peut être le début de plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'aspire à occuper la fonction de maire, prouver que je suis capable d'occuper ces fonctions de maire et le moment venu, pouvoir démontrer que je suis capable de les occuper encore une fois après une élection.